L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, le théâtre dans le sang de Nicole Parrault, avec Denise Gray, Madeleine Barbulé, Catherine Yégel, Simone Landry, Henri Poirier, Jacques Charbi, Jean Péméja. Réalisation Alain Barrault. Elle avait cru pouvoir prendre une retraite bien méritée dans le secret de sa cachette en paniarde, mais l'amour du théâtre était le plus fort. On lève le rideau dans dix minutes. Attention, on lève dans dix minutes. Mon Dieu, mon Dieu, que j'ai horreur de ce haut-parleur dans ma loge. Dans le temps, on se dérangeait pour annoncer le début du spectacle. On ne se servait pas d'un micro. D'ailleurs, rideau, ça ne veut plus rien dire. Plus de rideau. C'est la nouvelle mode, le suprême chic, tout à l'air libre. Il faut démystifier le théâtre, paraît-il. Plus de mystère. Comme dans la vie. Ah, la belle blague. Comme s'il n'y avait pas de mystère dans la vie. Bon, ils y reviendront, rideau, tous ces genoux. As-tu remarqué ce soir, notre génial metteur en scène a tenu à faire lui-même les annonces par l'interphone. Sans doute pour donner un peu de solennité à ce moment historique. C'était de grand coup ? Oui. Georges aurait dit, grouillez-vous les potes, on lève le torchon dans dix minutes. Oh, observatrice, comme ta maman, ma chérie. Oh, tiens, une épingle qui était restée dans la couture de côté, madame Mars. Une épingle, une épingle. Tu veux maman, ma petite madame ? Alicia Mars, la grande comédienne, tuée par une épingle de sûreté le soir de sa générale. En voilà un beau titre pour la presse de demain. Dis donc, toi, hein, l'ingénue de service. Tu as fini de manier l'humour noir ? Ce n'est pas un répertoire pour toi. Et puis tu vas te mettre en retard, veux-tu bien filer ? Tu me liras la suite de l'article à l'entracte. Mais non, mais non, j'ai le temps. Attention, madame Mars, je vais agrafer la taille, si vous voulez bien vous cambrer un peu. Vas-y, va, 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 ma bonne madouin, sangle, allez, corsette. Attends. Larnache le vieux cheval de cirque. Il fera encore illusion ce soir. Là, là, très bien, ça va. Magnifique. Comment, comment, tu es toujours là, toi ? On y va, on y va, mamie. Et maintenant, à l'heure de Paris, comme disait Moriac. Pas Moriac, Balzac. Tu vas mieux te dépêcher. Tu es prête au moins, j'espère ? C'est bon, ravissante. Littéralement à croquer. Dis-moi, Christine. Tu n'as pas vu Georges ce soir ? Ah non, tu le cherches ? Non, non, enfin, il va bien, il doit arriver, ne t'adoptes pas. Bon, on lève dans huit minutes exactement. Va vite, regarde ici, tous tes accessoires sont en place. Non, je vais dans deux minutes. Entre, entrez, mon petit grand-pour. Hein, entre dedans. Ah, merveilleuse insouciance de la jeunesse. Tu vois, le grand-pour, moi, je n'entre en scène que dans une demi-heure et je tremble déjà depuis une heure. Que dis-je depuis ce matin ? Oh, oh, oh. À la vérité, depuis cinquante ans, oui. Pas un jour où je n'ai tremblé en pensant à quelques nouveaux rôles. Excepté quand vous cultiviez vos fleurs, loin de Paris, et nous tous. Si on veut, si on veut, oui. Hé là, Mado, Mado, attention, tu sers un peu fort. Oh, pardon. J'aime être bien tenue, mais pas littéralement étouffée. Non, mais il faut ça, Madame Mars, croyez-moi, il faut ça. Il faut ça, il faut ça. Alors, puisque tu le dis, hein, assieds-toi donc une minute, mon petit grand-court. Ah non, 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 pas sur le journal. Oh, pardon. Lis-le, lis-le plutôt, ça t'intéresse. C'est Georges qui l'a déposé ? Je le lui avais demandé. Parfait. À propos, savez-vous où il est passé, cet animal ? Ah non, non, je ne l'ai pas bu ce soir. C'est Christine qui a acheté ce journal. Bon, eh bien, maintenant, laisse-moi. Je suis de la vieille école, moi, et j'ai besoin de me concentrer. Rendez-vous à l'entracte. Vous savez ce que je vous dis. Pardon. Ma pauvre Madou, je parle, je parle pendant que tu es en train de m'habiller. Mais vous avez bien raison, Madame Mars. C'est le meilleur remède contre le trac. Ah, j'en ai vu des comédiens le soir d'une générale. On dirait des enfants. Même les plus grands. Oh, pardon, vous voulez vous lever un petit peu le bras pour que j'arrange la manche. Comme ça ? Là, voilà, c'est ça. Merci. Madame Mars, excusez-moi de vous déranger. Il y a chez la concierge un monsieur qui voudrait vous proposer des foulards peints. Elle ne veut pas le laisser entrer. Vous la connaissez ? Et elle a raison. Pour arriver dans ces loges perdues, il faut obligatoirement traverser la Seine. Un des charmes de ce théâtre qui date de Matusalem. Il ferait beau voir que n'importe qui puisse circuler ainsi sur le plateau. Madame, il n'y a pas d'autre chemin. Je peux lui dire qu'il passe dans votre loge à la fin du spectacle ? Mais non, Lucienne ! Inutile d'insister. Madame Alicia n'aime pas les démarcheurs. Mais si, mais si, ça m'intéresse. Qu'ils viennent demain. Je le verrai chez Madame Dumont. Bon, je vais lui dire. Pourquoi dis-tu ça, Madou ? Qu'en sais-tu ? Mais, Madame Mars, je vous ai entendue hier soir, aux prises avec un démarcheur. Je ne sais pas ce qu'il voulait vous vendre, mais ça n'avait pas l'air de vous plaire. Aux prises avec un démarcheur ? Moi ? Hier ? Mais oui ! Vous lui disiez, inutile d'insister quand je vous dis que c'est fini, que je n'en veux plus. Mais vous étiez bien fâchés. Oh, mon Dieu ! Tu as entendu ça ? Mais, mais où étais-tu donc ? Mais dans la loge de M. Brunel, à côté. J'étais seule dans le théâtre avec vous, d'ailleurs. Et je vous ai bien entendu vous crier fort. Voilà. Et tu sais à qui je parlais ? Ah, pour ça, non. En tout cas, vous aviez rudement raison de lui montrer les dents. C'est sur ce ton-là qu'il faut leur parler à ces gens-là. Sinon, ils reviennent à la charge. Ainsi, tu m'as entendu. Oh, seulement quand vous éleviez la voix. Quand je suis sortie, il n'était plus là, d'ailleurs. J'ai bien compris que vous étiez en colère après lui. En colère, oui. Oui, c'est vrai. Oh, mais que voulait-il vous vendre au fèvre, Madame Mars ? Je n'ai pas fait attention. Allons, allons, madame, mets-moi mes bottines. Veux-tu, madame, madame, et puis tu me laisseras, hein ? Oh, oui, madame. Oh, pardonnez-moi, je vous fatigue avec mes bavardages. Mais non, mais non, mais non. Tout va bien. Tout va bien. Allons, allons, debout, encore une fois. Tenir. Il faut tenir malgré tout. Et malgré tous. Ah, Lucienne, oui. Pourrais-tu dire à Georges de passer me voir ? Je voudrais bien, mais il n'est pas encore arrivé. Ah, oui. Oh, tiens. Oh, non, Georges. Ça fait penser que nous avons encore offert la tournée générale. Madame la gagnante du tiercé, 10 millions, même anciens et même partagés en deux, ça, ça rose. Vous ne me perdez rien pour attendre, mademoiselle Christine. Bravo. Georges, Georges. Ah, Brunel, j'allais justement te demander si tu l'as vu ce soir. Comment, il n'est toujours pas là ? Eh non, pour l'on l'a appelé par l'interphone, aucun doute, il n'est pas dans le théâtre. Impossible d'appeler chez lui, il n'a pas le téléphone. Mais un soir de général, ce serait une véritable catastrophe s'il ne venait pas. Ah, écoute, ne te soucie pas pour moi, je pourrais m'en sortir. Je sais exactement ce qu'il avait à faire et je veillais à ce que les accessoires soient bien rangés et numérotés. On va commencer sans lui, tant pis. N'y pensons plus, hein. Ça ne sert à rien. Pense à toi, à ton rôle, hein. Non, et t'en fais pas mon vieux, on va t'aider. Je n'es pas le seul à tout risquer ce soir. On s'en sortira, va. On s'en sortira. Merci. Merci, mon vieux. Encore un point et t'as fini, ma petite Mado. J'espère tout de même que tu pourras jeter un coup d'œil sur la pièce et me donner ton avis. Je consolide un crochet, M. Drancourt, et ensuite je dessins avec vous sur le plateau. J'aurai dix minutes de répit, j'ai calculé hier. On commence dans cinq minutes. On commence dans cinq minutes. On n'a pas besoin de toucher du bois, M. Drancourt. Ça va marcher. Non, non, ne souriez pas. Quand vous aurez vu autant de général que moi, vous l'aurez, mon flair. Pensez. Trente-cinq ans de théâtre. Le ciel t'entende, Mado. Trente-cinq ans. Juste son âge. Gamin. Encore là, Mme Duval, mais attention, vous allez manquer les trois coups. Ah, que non ! Les trois coups d'une générale, c'est sacré. Surtout celle-ci. La dernière, peut-être, dans ce théâtre. Vous êtes bien pessimiste, Mme Duval. Oh, non, c'est ce que je dis. Si cette pièce-là ne marche pas, ça risque d'être très grave pour le théâtre. Oui, je sais, mais enfin, tout de même, vous ne croyez pas qu'il pourrait fermer ? Hélas, Mme Saft, nous en sommes là. Écoutez voir un peu. Oui, allez, allez, Mme Duval, allez. Cet après-midi même, j'ai entendu M. Berger dire à M. Drancourt que si la générale est ratée, si la pièce ne tient pas, il devra vendre. Oh, et vous savez ce que ça veut dire, vendre, dans ce quartier, au prix du mètre carré. Rappelez-vous l'ambigu et le théâtre des arts, Mme Saft, des garages ou des banques. Ah, mais non, pas question. Et d'abord, elle sera réussie, notre générale. En scène pour le premier acte. En scène pour le premier acte. Je descends sur le plateau, vous venez ? Il est grand temps. Ah, une minute, Mme Saft. J'ai toujours pas retrouvé ma grosse brosse. Vous savez, c'est l'enchein d'an, la seule qui brosse dans ce théâtre. Je vais voir dans la loge à côté si par hasard elle n'y serait pas. Ça, ça m'étonnerait. Personne n'y met jamais les pieds. C'est justement. Il n'y a que là que je n'ai pas regardé. Attendez-moi donc, on ne dérangera qu'une fois. Ah ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Madame Devane ! Mon Dieu ! Madeleine ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'avez-vous ? Vous me faites peur. Ah, mais... Mais c'est Georges ! Oh non, c'est pas possible ! Oh Georges ! Mon petit Georges ! Oh, tout sang autour de la tête ! Cette blessure ! Il aurait eu un malaise. Il sera tombé contre la tablette de mort. Oh non, je ne peux pas le regarder. Georges ! Georges ! Inutile de l'appeler, il est mort. Mort ? Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible ! Il n'y a plus rien à faire pour lui, Mme Sartre. J'en ai vu assez, il est mort. Allez, quand j'étais secouriste pendant la guerre, je n'ai même pas besoin de le toucher pour en être sûre. D'ailleurs, avec une telle blessure à la tête, je vais aller chercher M. Drancourt. Oh ! J'ai plus de chambre. Allons, Lucien, ne le regardez pas. Ça vous impressionne. Venez vous asseoir à côté. Vous allez vous trouver mal. Non, ça va mieux. Respirez à fond. Tenez, vous avez entendu ? Le spectacle commence. Secouez-vous, Lucien, ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid. Je vais chercher M. Drancourt. Ah non, surtout pas, ne faites pas ça. Alors, j'appelle M. Berger. Oui, bien, naturellement, c'est le directeur. Ils sont à quoi faire. Lucien, je vous en prie, restez assise. Écoutez-moi. On ne peut pas le laisser là. Il faut l'emmener, je ne sais pas où, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Bien sûr, il faudra l'emmener. Mais la générale est commencée. Maintenant, M. Berger dans la salle. Lucien, vous savez ce que ça signifie, l'emmener ? Il y a une chose à laquelle vous ne pensez peut-être pas, Mme Saft. Je ne sais pas, mais je ne suis pas capable de penser à quoi que ce soit. Je suis trop secouée. Écoutez-moi, essayez un peu de réaliser. Pour entrer comme pour sortir, il faut passer par la scène, oui. Et le décor est plaqué, ou mur du fond, pour agrandir la scène, impossible de passer derrière. Oui, et pas de rideau. Ah, la pièce est commencée. Le tout pari est dans la salle. Faire sortir Georges, c'est arrêter la représentation, le faire passer devant le public. Avec les journalistes dans la salle, vous imaginez le scandale, la pièce arrêtée, la générale reportée. Et à quand ? C'est peut-être la mort de ce théâtre, de notre théâtre. C'est vrai, vous avez raison. Je n'y avais pas pensé. Et pourquoi, je vous le demande ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Il n'a personne à prévenir. Oh non, il était absolument seul au monde, le pauvre garçon. Il me disait encore hier... Alors, vous voyez bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Mme Duval ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez confiance en moi, Mme Saft ? Ah oui, tout le monde a confiance en vous, c'est bien normal. Je ferai ce que vous me demanderez, Mme Duval. Alors, voilà ce que nous devons faire. Notre travail, exactement comme d'habitude, je vous connais bien, je sais que vous tiendrez le coup. On ferme la loge, enfin, la loge où ce pauvre Georges, enfin bref, on la ferme à clé et on descend. La représentation se déroule, personne ne sait rien encore. Écoutez-moi bien, Mme Saft. Oui. Personne ne doit se douter, à aucun prix. Vous comprenez, l'important pour le théâtre ce soir, c'est de gagner la bataille de la générale. M. Drancourt a déjà commencé à remplacer Georges. On l'aidera tous de notre mieux et il s'en tirera. Après, quand les projecteurs se seront éteints, quand le public sera parti, alors, mais alors seulement, on le leur dira. Vous avez raison. L'important, c'est qu'il n'y ait pas cet horrible scandale. D'ailleurs, Georges ne l'aurait pas voulu. Ils les mettent en théâtre. L'important aussi, c'est de pouvoir se retourner, d'avoir tout prévu, paré à tout. Que voulez-vous dire ? Avant d'appeler la police. La police ? Mais mon Dieu, pourquoi la police ? Cette blessure à la tête, c'est pour un tombant qui se l'est faite. C'est une balle de revolver. De revolver ? Mais quel revolver ? Le revolver qui était par terre, près de sa main. Mais je ne l'ai pas vue. Ah non, vous ne l'avez pas vue, je pense bien. Vous n'avez rien pu voir, ma pauvre Lucienne. La tête cachée dans vos mains, en train de pleurer. Le revolver qui serre dans la pièce, tout simplement, sur la dernière réplique. La seule différence, c'est que cette fois-ci, c'était une vraie balle. Une balle qui a tué. Georges ? Il était si gai, plaisantait toujours. Oh, vous savez, Mme Saft l'a guettée chez nous autres, gens de théâtre, ça ne veut rien dire. Oh non, c'est affreux. Alors, il s'est caché là, une balle dans la tête. Oh, c'est horrible. Mais pourquoi ? Un chagrin d'amour, peut-être. En tout cas, pas un souci d'argent. Avec ce fameux tiercé, il n'était pas sur la paille. Alors pourquoi ? Pourquoi ? À nous de le découvrir. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne faut pas encore appeler la police. Il faut essayer de savoir par nous-mêmes, de prouver... Mais prouver quoi ? Qu'il s'est suicidé. Mais qu'il n'a pas été assassiné. Assassiné ? Mais enfin, voyons, il s'est... Eh, tiré une balle dans la tête, oui, peut-être. Ou peut-être lui a-t-on tiré une balle dans la tête. Oh non, enfin... Enfin, le revolver était dans sa main, la belle affaire. On a pu le lui mettre. C'est classique. Vous savez, Mme Saft, ça se fait tous les jours. Oh, tout de même. Ah, mais si, je vous assure. Oui, mais alors, mais qui et pourquoi ? Écoutez, il faut regarder la situation en face. Il est interdit à toute personne étrangère au spectacle de pénétrer dans le couloir menant aux loges. Surtout un soir de général. Vous ne pensez tout de même pas que c'est quelqu'un de la troupe qui aurait... Oh, non, 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 bien sûr, mais la police, elle, y pensera. Elle aura envie de faire le compte, allez. Nous ne sommes pas si nombreux à pouvoir pénétrer dans les loges. Il y a les comédiens. Mme Mars, Christine, M. Brunel. Et puis, M. Drancourt, le metteur en scène, Polo, l'électricien, et nous. Mme Dumont ne laisse pas ses personnes. Quant à elle, avec ses rhumatismes, elle ne quitte guère sa loge. Elle ne serait même pas capable de monter trois marches-là pauvres. Oui, mais enfin, vous ne croyez tout de même pas que... Mais je ne crois rien. J'imagine bien à quoi ces messieurs de la police vont penser aussitôt. C'est pourquoi il nous faut essayer de prouver son suicide avant de les appeler. Et de savoir pourquoi il en est arrivé là ce soir. De toute façon, on donnera l'alerte dans une heure et demie à la fin du spectacle. Les journaux n'en parleront que demain soir. La générale sera sauvée. Oui, je comprends. Mais alors, nous, en attendant, que devons-nous faire, Mme Duval ? Tout simplement essayer de savoir, de comprendre ce qui a pu se passer ici ce soir. Et c'est en les faisant parler qu'on le découvrira. Je ne peux pas vous dire au juste pourquoi, mais je suis sûre que c'est ainsi qu'il faut agir. Je le sens. Ça ne s'explique pas, mais je le sens. Ça doit être l'instinct. Notre théâtre est en danger. Et nous sommes les seuls qui pouvons le sauver ce soir. Amado, ça fait plaisir de te voir en coulisses. Tiens, tiens, visse-toi là. C'est la meilleure place. Il rit. Il sent qu'autant. Jusqu'à présent, oui. Je voudrais bien être plus vieux de deux heures. J'ai l'impression que je ne verrai jamais la fin de cette soirée. Et vous, ma tante, vous croyez vraiment que la vie vaut la peine d'être vécue ? Si je le crois pas ! Mais plus je vieillis, plus j'y tiens à la vie. Maintenant, c'est elle qui me tient plus bien à moi. Et je trouve cela bien regrettable. Mais vous n'êtes pas du tout en accord avec la philosophie existentielle, ma tante. Et je ne m'emporte que mieux, ma nièce. Alors, je ne t'en tiens pas. Je vois bien que tu es prêt, c'est d'aller pleurer dans ta chambre, sur le néant de ta pauvre petite vie, de jeune fille riche. Va vite, ma chérie. C'est si bon de pleurer quand on est jeune. Oh, tu m'as fait peur ! Je t'ai fait peur, moi ? Je t'avais pris pour. Enfin, je ne t'avais pas reconnu. Ouh ! Ils sont bons, hein ? Je crois qu'on les a. Oui. Je vais m'asseoir. Fais-toi comme moi, patron. Tu finiras par t'écrouler un de ces jours. La grande déprime, ça ne pardonne pas. Tu sais, mon vieux Brunel, comme s'il est à cette gamine. On a l'impression que rien ne peut l'entamer, ni le traque, ni la peur, ni le moindre doute. Dure et claire comme le cristal. Elle sait où elle va, et rien ne pourra l'arrêter. Rien ni personne. Vous n'entrez pas en scène tout de suite, monsieur Brunel. Voulez-vous que je vous desserre votre col ? Vous avez l'air mal à l'aise. Oh, Mado, tu es merveilleuse. Tu devines tout. Allons dans votre loge, quand je vous arrange ça. Tu vas encore te battre avec mon col, ma pauvre Mado. J'en ai vu d'autres, monsieur Brunel. Ah, le théâtre dans le sang. Pas vrai, Mado ? Vous pouvez le dire, monsieur Brunel. Et j'en suis fière. 35 ans de métier, ça en fait, des cols à fixer et des boutons à recoudre. Oh, tenez, à propos de boutons, attention, ne bougez pas, je vais vous pincer. Oui, oui. Oui, je disais, à propos de boutons, savez-vous qu'en reviendra monsieur Georges ? Ah, attention, ça y est, je vous ai pincer. Oui, qu'en reviendra monsieur Georges. J'ai posé le demander à monsieur Drancourt. Il a l'air assez préoccupé comme ça. Je ne sais pas, Mado, peut-être demain, peut-être après-demain. Peut-être jamais. Peut-être jamais. Là, je vous disais, donc, à propos de boutons, j'ai recousu ceux de la chemise de monsieur Georges. Il faudrait que je la lui rende. Il l'avait demandé à mademoiselle Christine, mais à ce qu'il m'a dit, elle lui a ri au nez. Ça ne m'étonne pas, tu sais. Tiens, pourquoi dites-vous ça ? Eh bien, vois-tu, Christine ne s'embarrasse pas plus de boutons à recoudre que de cœurs brisés à recoller, comme on dit dans la pièce. Ah, et peut-être à telle raison, après tout. Attendez, encore un petit peu de patience, et ça ne sera plus bon. Et le cœur brisé, c'était Georges ? C'est toujours Georges, plus que jamais. Adorable, notre petite Christine, mais sans pitié. Bah, aussi bien que je te raconte ça. Allez, ma bonne madot, je vais te raconter. Il n'y a pas de mystère. Dans la troupe, tout le monde est au courant de la façon dont elle a traité Georges. Pauvre vieux. Elle a brisé, cassé, foulé au pied. Non. Enfin, appelle ça comme tu voudras, puis avec une... une... une candeur. Oui, une vraie candeur d'ingénu. Georges et Christine ! Comment tu l'ignorais ? Oh ! Oh, ben, t'es bien la seule. Ou plutôt non, car le plus drôle, c'est qu'Alicia ne l'a jamais su. C'était pendant sa retraite à la campagne, et personne n'aura la cruauté d'aller le lui raconter. De toute façon, elle ne le croirait pas. Elle place sa petite fille trop haut. Georges et Christine. Mais oui, ma bonne madotée, ça a duré près d'un an, le premier amour de Christine. Mais pas le dernier. Loin de là. Son premier amour a lui aussi, mais pour lui, le premier et le dernier, là, j'en suis sûr. Bien, c'était du temps où il essayait encore de devenir comédien. Ne bougez plus, M. Brunel. Je vais consolider avec du fil en carte. Et alors, M. Georges essayait d'être comédien ? Eh oui. Ah, mais le pauvre, il a vite compris qu'il n'avait pas de talent. Ou plutôt, on le lui a fait comprendre. Ah, voilà. La bride tiendra. Très bien. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'a laissée tomber. Ouais. Un choc terrible. Mais comment ça s'est passé ? Il avait enfin décroché un rôle. Il croyait tout arriver. C'était il y a environ deux ans et demi. Il allait jouer une vraie pièce dans un vrai théâtre. Oh, pauvre vieux. La pièce s'est fait descendre. Pire que ça. Au contraire. La pièce a eu de bonnes critiques. Tu sais, c'était Perdida au Théâtre Rive-Droite. Ah oui, oui. Mais pour lui, pour lui, ça a été la catastrophe. Il avait un rôle assez court, mais tout de même une très belle scène. Il était mort de trac. Il avait dû boire un verre avant d'entrer en scène pour se donner du courage. Lui qui ne boit jamais. La sottise, la sottise qu'on fait quand on est jeune. Enfin, qu'on risque de faire. Bon, il a eu un trou. Il a perdu tous ses moyens. J'étais dans la salle. C'était un rôle dramatique et le public l'a emboîté. C'était affreux. Et quand il est arrivé dans la chambre où ils vivaient tous les deux, Christine était partie. Le lendemain même, Cavalli l'engageait pour ce film-là. Tu sais... Ah oui, 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 je me rappelle. C'est même la première fois que j'ai vu sa photo dans les journaux. Oui. Et depuis, tout lui a réussi. À elle. Cavalli, d'abord. Ah bon ? Cavalli déjà ? Elle était toute jeune et ingénue. Mais elle était encore toute jeune et ingénue. Elle le sera encore pendant des années et des années. Elle est comme ça, Agnès. Le petit chat est mort, c'est elle. À vie. Dans dix ans, elle se maquillera un peu plus, se fera tirer la peau peut-être, mais ce sera toujours, toujours la jeune fille. Mais Georges... Oh, Georges, lui, il a changé du jour au lendemain. C'est encore un peu accroché pour la forme, mais il n'y croyait plus. Et comme personne n'avait jamais cru en lui, il était désormais tout seul, seul avec son amour pour Christine. Malheureux à en crever. D'ailleurs, il a essayé à ce moment-là de... Enfin, quoi, t'étais pas au courant ? Non, il a essayé. Vous voulez dire... Le gaz, je crois, ou les somnifères, ou les deux à la fois. Oh ! C'est sa concierge qui, par hasard, bêtement, comme ça, l'a découvert et a appelé police secours. Minable. Même ça, il l'avait raté. Christine l'a su ? Oui. Elle en a ri. Oh, pas toute seule. Elle était passée directement de la petite chambre de bonne de Georges à l'appartement duplex que Cavalli lui avait loué. Eh bien, vous m'en apprenez de belle, M. Brunel. Eh oui. Tu n'imaginais pas sous ce jour-là, n'est-ce pas ? Ah non. Ah ben, tu vois, je me détends avec toi. Je parle, je parle. Oh, elle te raconterait tout aussi bien, hein ? En riant. En te regardant. De ses grands yeux limpides. Tu comprends pourquoi je te disais qu'elle est sans pitié ? Et après tout ce qui s'était passé, Georges l'aimait encore. Si Georges l'aime encore ? Mais il n'en peut plus de l'aimer. De l'aimer et de la haïr. Comment ? La haïr ? Oui, 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 oui. C'est de la haine, maintenant. Tout en sachant bien que c'est fini, il ne peut pas supporter l'idée qu'elle puisse appartenir à un autre. Il ne peut pas se passer de l'avoir non plus. Tiens, pour employer une expression chère à Alicia, il n'est plus qu'un paquet de haine. Haine envers Christine qui personnifie l'échec de son seul amour. Haine envers nous parce que nous avons réussi là où lui a échoué. Tu sais, parfois il me fait peur. Que voulez-vous dire, M. Brunel ? Hier, j'ai surpris son regard posé sur Alicia et Christine en scène et... J'ai eu peur. Pour Christine, surtout naturellement, parce que Alicia est assez grande pour se défendre. Elle a bien senti le danger, d'ailleurs. Le danger ? Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu, tout de même ? Que j'exagère ? Demande donc à Alicia. Ou plutôt non, non. Ne lui demande rien. C'est qu'elle n'est pas aussi inconsciente que Christine, Alicia. Et puis, elle risquerait de se mettre dans une de ces grandes fureurs dont elle a le secret, des fureurs de tragédienne. Qui te ferait peur ? Je crois bien qu'elle pourrait commettre les actes les plus violents dans ces moments-là. Ah ben, alors là, vous ne m'étonnez qu'à moitié, voyez-vous. Mais pour en revenir à Georges, Georges et Christine, vous dites qu'il est dangereux. Vous croyez qu'il serait capable de... De la menacer, oui, de lui faire peur. Tu vois, je l'imagine assez bien, la terrorisant, la tenant à sa merci un bon moment et jouissant à ce moment-là de son humiliation, de sa terreur. Et puis, hop, la laissant partir. Voilà, à mon avis, le genre du personnage. Je me demande pourquoi je te raconte tout ça, ma petite Madot. Mais elle, M. Brunel, vous croyez qu'elle aurait peur ? Je ne sais pas si elle peut avoir peur. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle ne peut pas jouer le rôle de la victime. Ce n'est pas son emploi. Elle serait assez intelligente pour renverser les rôles, retourner une situation. Et alors ? Ce serait lui la victime. Ce soir, une demi-heure d'entraque, les enfants. Ils vont se refroidir, mon spectateur. Au contraire. À ton avis, qu'est-ce qu'ils font en ce moment ? Ils se précipitent tous au bar en écrasant des robes longues et en se bousculant allègrement. C'est le plus beau moment de la soirée, figure-toi. Un ou deux whisky et tu les verras tout chauds et tout gentils pour la deuxième partie. Ça, c'est le système berger. À la générale, un grand tract bien arrosé. Après cette succession d'échecs redentissants, je commence d'ailleurs à me demander si c'est vraiment une tactique efficace. Si, 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 si. Bonne idée, bonne idée. Je vais pouvoir reposer mes pauvres pieds. Où mes chevilles ne sont plus ce qu'elles étaient, où ces bottines sont trop petites. Tes bottines sont trop petites, naturellement, grand-mère. Je t'interdis de m'appeler grand-mère, effrontée. Ce n'est pas parce que je suis la mère de ta mère qu'il faut me faire sentir mon âge. Le temps où je jouais Célimène, la comédie française, n'est pas si éloignée, après tout. Oh, oh, pardon. Alicia. Eh bien, Alicia, Jean se sera trompée de pointure, c'est certain. Je le soupçonne même de l'avoir faite exprès. Mais Alicia. Ce serait bien son genre. Christine, si nous nous redisions comme ça pour nous, les premières répliques du Troyes, tu sais, là où j'accroche toujours. Oui, oui, oui. Là aussi, j'ai un petit problème, vois-tu. Je me demande si à ce moment-là, nos personnages... Oh, non, non, pitié, pitié, on ne parle plus boutique. Les entrailles ont été inventées pour la grande joie des spectateurs, mais bon sang qu'on en profite aussi un peu. Et puis, après tout, va donc répéter ton texte et laissez-moi seule avec Madou. C'est bien la personne la plus reposante de ce théâtre. Elle ne pose pas de problème, elle. Compris, on file. Ne t'inquiète pas, Alicia. Et rendez-vous sur la scène, qu'on s'explique toutes les deux. Je sens que ça va être sanglant. Ça, tu as raison. Rappelle-toi ce que m'a dit Georges hier avec sa figure des mauvais jours. Demain, ce ne sera pas dans la page spectacle qu'on parlera de toi, ce sera dans celle des faits divers. Je suppose que ça voulait être spirituel. Oui, ça voulait. Eh bien, eh bien, mon petit grand court, tu ne crois pas obligé de rester là à me tenir la main ? Cours vite boire ton café chez Madame Dumont. Voilà qui te fera le plus grand bien. Si, 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 si. Tu en as besoin. Tu ne tiens plus de boule. Tu as encore ton petit tic, là, 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 sous l'œil droit. Le tic des grandes occasions. Ça m'impressionne. Vous êtes bonne, Alicia. Puis-je vous ramener un café ? Oh non ! Non, non, surtout pas de café. Merci. Oh non. Surtout pas de café. Je décrafe un peu votre robe, Madame Mars ? Oh, si tu veux, si tu veux. Merci, Madou. C'est à la campagne que vous avez perdu l'habitude de boire du café. Autrefois, je me rappelle, vous en buviez toujours à l'entracte. À la campagne, en effet, oui. Oui, oui. Dans ma retraite champêtre, comme disent les journaux. J'ai perdu le goût de bien des choses dans ma campagne. Ouf, ça va mieux. Oh, vraiment, vraiment, ces corsets ne sont plus de mon âge. Oh, oh, pauvre Drancourt. Voilà ce qu'il lui faudrait. Un petit séjour à la campagne. Ah, vous l'avez dit, Madame Mars. Une représentation aussi importante et pas de régisseur. Il y a vraiment de quoi perdre la tête. Vous pensez réellement qu'il va le mettre à la porte ? Oh non. Non, non, il ne le mettra pas à la porte. Sans cette mauvaise langue, il faut tout de même bien avouer que Georges fait beaucoup de sottises. De sottises et sottises. Si tu le connaissais, tu ne parlerais pas de sottises. Madou, Madou, sois gentille. Tiens, rajoute une épingle à gauche, là. Ah oui. Oh, c'est sacré perruque. C'est beau, mais ça pèse son poids, hein ? Voilà. Des sottises. Tu veux dire que Georges saccage littéralement son travail de mettre en scène, jour après jour, avec ses sottises, comme tu dis gentiment ? Vous êtes peut-être un peu sévère, Madame Mars. Il est jeune. Il est jeune, il est jeune. La jeunesse n'est pas une excuse à tout. Bien au contraire. Jeune est un peu farfelue. Voilà comment tu le vois, n'est-ce pas ? Ah, ma foi, oui, Madame Mars. Eh bien, prends-moi pour une vieille femme intolérante et garde tes illusions, ma chère. Dieu veuille que tu ne me sois pas détrompée un jour, hein ? Ah, je m'essayais. Ah, si je vous disais, Madame Duval, que j'ai des gens qui me rentrent. Ah, ben, ça ne me met pas la seule. J'ai plus de pied. Et c'est tous les soirs comme ça depuis 35 ans. Ah, vraiment, il faut avoir le théâtre dans le sang. Ah, oui. Oh, ça sent le succès. Vous voyez, Madame Saft, ça valait le coup de se battre. Tiens, mais qu'est-ce qui est passé là-bas dans le couloir ? C'est M. Drancourt qui entre chez M. Brunel. Oh, ma parole, il en fait une tête. Quelque chose qui ne va pas, Marc ? Mon Dieu, Alicia. Elle a eu un mal à l'aise. Non, elle a eu un peu du théâtre. Non, non, assure-toi, elle est magnifique. La diva des grands joueurs. Non, non, c'est autre chose. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tous les accessoires au fur et à mesure et j'ai pu faire le travail de Georges, mais il était dit que ça ne durerait pas. C'est la tuile. Il est quoi, quoi ? Impossible de mettre la main sur la bande sonore du début du toit. Enfin, tu sais, le bruitage de moteur au loin dans la nuit, quand on attend l'assassin. Oui, oui. Évidemment, on pourrait s'en passer, mais ça fait partie du climat, tu comprends ? Oui, oui. Mais dis-moi, ta bande sonore, ça ne serait pas une petite bobine dans une boîte jaune avec une étiquette d'écolier ? Oui, oui, justement. Tu sais où elle est ? Attends, attends. Je l'ai vue ce soir même. Ah, j'en suis sûr, mais... Non, mais écoute, je t'en prie, rappelle-toi. Ça y est, c'est Georges qui... Tu as vu Georges ce soir ? Où ? Ici ? Écoute, je dois me tromper. C'était plutôt hier, oui. C'est ça, c'était hier. Il est passé dans le couloir avec la boîte jaune à la main. C'est impossible, Antoine. Et pourquoi ? Parce qu'hier, on n'avait pas encore reçu cette bande. Tu sais bien qu'on a décidé de l'ajouter lundi à la dernière répétition. Georges est allé la chercher ce matin chez l'ingénieur du son. Il devait la porter lui-même au théâtre. Si tu as vu cette bobine, ça ne peut être que ce soir. Et ici. Donc Georges est venu avant notre arrivée. Et tu l'as vu. Bon, eh bien oui, là, c'est bien ce soir que j'ai vu Georges. Mais quelle heure ? Vers sept heures, je pense. Je suis arrivé juste avant lui. Après, je me suis mis à mon maquillage. Tu sais bien, les soirs de général, je suis toujours plus long. J'aime bien prendre mon temps pour me refaire une beauté. Mais je ne comprends pas. Enfin, pourquoi m'as-tu menti ? Tu m'as assuré tout à l'heure que tu ne l'avais pas vu ce soir. Ah bon ? Bon. Alors, autant que je te le dise, voilà, je... C'est peut-être de ma faute si Georges nous a laissé tomber ce soir. Vous vous êtes disputé ? Mais pourquoi ? Je préférais ne pas t'en parler, mais ce que j'ai découvert est trop grave. Écoute, Antoine... Pourquoi me le demandes-tu, Marc ? Tu dois bien t'en douter. Mais je sais que tu es au courant, toi aussi. Allez, dis pas non. C'est Georges lui-même qui me l'a dit. J'entends encore sa voix. Sa voix haineuse, pleine de sous-entendus, tandis qu'il remettait ses petits sachets dans sa poche. Et inutile d'aller cafarder auprès de Drancourt, il le sait. Et il voudrait bien se débarrasser de moi, il me hait. Pardonne-moi, mais ce sont ses propres mots. On continue. Eh bien, il a ajouté... Il va peut-être y arriver, d'ailleurs. Mais alors, je ne partirai pas seul et il le regrettera. Oh oui, il le regrettera. Il a dit ça ? Oui. Oh, t'inquiète pas, Marc. Ça ne m'a pas impressionné. Maintenant, je connais le personnage et je le méprise cordialement. Je suis sans doute trop léger pour haïr qui que ce soit, mais... Je comprends que toi, tu le haïsses. Il peut faire tant de mal. Et il veut faire tant de mal. Alors, tu sais aussi ce qu'il avait l'intention. Oui, 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 oui. Et tu l'as mis à la porte. Mais t'as bien fait. Naturellement, tu ne voulais pas le dire ce soir aux camarades, ça les aurait troublés. Et ce n'était pas le moment. Tu nous l'auras annoncé demain. Ça valait mieux. Mais non, voyons. Je ne l'ai pas mis à la porte. Comment ? Je ne pouvais pas. Il était moins dangereux parmi nous. Je préférais pouvoir le surveiller. C'est lui qui a dû décider de partir. Et précisément ce soir, sans prévenir, pour me mettre dans l'embarras, tout à fait son style. Non, non, je ne l'ai pas chassé. C'est juste. Oui, oui. Ça aussi, il me l'a dit. Rassure-toi, Drancourt ne me chassera pas. En tout cas, pas ce soir. Je le tiens. Je le tiens parce que je la tiens. Il a ajouté. Je n'attendrai pas qu'il me mette à la porte pour partir. Il ne s'agit pas de moi. Et il la tient, comme il dit. Mais il a des preuves. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est capable de tout si on touche un seul cheveu de sa petite fille. C'est l'unique famille qu'elle ait jamais eue. Pauvre Alicia. Tout ce qu'il lui reste. Mais là où ils se trompent tous les deux, c'est que Christine est assez grande pour affronter la vérité. Même la vérité concernant sa grand-mère. Et aussi pour se défendre elle-même. Tais-toi, Marc. Je ne veux rien savoir de plus. Ce que j'ai appris sur Georges me dégoûte suffisamment. Je ne te demande pas d'explication. Je sais que tu nous aimes tous. Que tu prends sur toi tous nos problèmes. En plus de tes problèmes de metteur en scène. Depuis le temps que nous formons équipe, nous avons aussi appris à te connaître. Nous sommes soudés maintenant. Tous ceux du début de la troupe. Moi, toi, Christine et aussi les camarades qui n'ont pas eu de rôle dans cette pièce. Ils sont tous dans la salle ce soir à trembler pour nous et applaudir de toutes leurs forces. Nous savons que tu serais prêt à tout pour préserver tout ce que nous avons eu tant de mal à construire. Et toi, toi, tu nous trouveras toujours à tes côtés pour te défendre, s'il le faut. Je peux compter sur vous, je sais. Merci. Écoute, les applaudissements saluent la sortie d'Alicia. Mais il faut que j'y aille. Dans cinq minutes, j'entre en scène. Allons, vieux. Tu dois seulement penser à ce soir. La générale. Le théâtre. La vraie vie, quoi. Oh, voulez-vous tenir le porte-manteau, madame Lucienne ? Oui, j'arriverai jamais à accrocher cette robe. Oui, oui. Ah, c'est bien une idée de décorateur d'avoir fixé les jupons à la Rome. Pauvre madame Mars. Je ne sais pas comment elle peut marcher avec tous ses kilos de taffetas autour des jambes. Et encore, s'il n'avait que ces soucis-là, vous avez entendu ? Je le tiens parce que je la tiens. Je n'ai pas compris, mais ça m'a toute remuée. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à cacher, que Georges l'avait découvert et qu'elle ne voulait pas qu'il le dise à Christine. Elle était prête à tout pour l'en empêcher, à tout. Mon Dieu ! Ah, la robe ! Parfait. Non, non, allez, ne bougez pas, je la ramasse. Là, là, il n'y a pas de mal. Je sais à quoi vous avez pensé, madame Duval. Je ne l'ai pas dit. Vous l'avez pensé, moi aussi. Et madame Saft, tant qu'on y est, autre chose. Oui. M. Drancourt, lui aussi, aïssé Georges. Il voulait s'en débarrasser. C'est bien ce qu'on a entendu, non ? Et M. Brunel avait menti. Il avait caché à tout le monde qu'il avait rencontré Georges ici ce soir. Il n'y a que mademoiselle Christine. Quoique, maintenant qu'on la connaît mieux. Ça s'appelle un mobile, n'est-ce pas, madame Duval ? Un mobile, oui. Et alors, ça voudrait dire... Ça ne veut rien dire, madame Saft. Ça ne veut rien dire. On a encore une heure devant nous. Une heure pour savoir. Ensuite, ce sera la police qui mettra son nez là-dedans et on oubliera tout. Nous, on écoute, mais on n'entend rien, on ne comprend rien. Ah, je me demande si on a eu raison d'essayer de savoir. Ça me fait peur, tout ça. Eh bien, moi aussi, j'ai peur. Mais j'ai des œillères, comme un vieux cheval. Et je ne connais qu'une chose. Il faut que ce soir, ce soit réussi, pour que le théâtre vive. Oui. Il faut que j'y veille. Le reste, ce sera l'affaire de la police. Après tout, vous avez peut-être raison, madame Saft. Il aurait sans doute mieux valu qu'on ne sache rien. Ah, il nous a peur, ce changement de costume au droit. Deux minutes exactement pour enfiler un manteau, le boutonner et poser un capuchon. Assez peu. Et tout ça dans le noir complet. Heureusement que mademoiselle Christine est vive. Une vraie petite professionnelle. Elle ira loin, cette petite-là, si les petits cochons ne la mangent pas. Ils se casseront les dents, madame Saft. Enfin, c'est fait. Je monte à l'atelier pour son châle. Il est tellement fragile. Je tiens à le ranger tous les soirs dans sa boîte. C'est comme moi. J'allais monter le jupon de madame Alicia. Encore un crochet à consolider. Vraiment, les costumiers ne sont plus ce qu'ils étaient dans le temps. Ce ne serait pas la veste de Georges que vous portez là ? Oui, et même que ça me rend toute chose. Elle traînait par terre près du tableau électrique. M. Trancourt a marché deux fois dessus. Il m'a demandé de la remonter dans son bureau. Allez, venez, madame Duval. Oh, madame Saft, qui a-t-il, madame Duval ? Rien. Continuez, je vous suis, je vous expliquerai. Fermez vite la porte. Et regardez ce que j'ai ramassé dans l'escalier. C'est tombé de la poche de Georges. Je donnerai ma main à couper, que c'est important. Attendez que je mette mes lunettes. Là, mais qu'est-ce que je disais ? Cette photo encadrée de crayon rouge, c'est... Mais oui, c'est bien elle, il me semblait bien aussi. Mais oui, c'est elle. C'est madame Marthe, je la reconnais. Par exemple, je me demande pourquoi elle a un carré noir sur les yeux comme un bandeau. Montrez. Alors, voyons. Qui a-t-il écrit sous la photo ? Ça, je ne peux pas lire. Je suis bien comme vous, sans mes lunettes, il n'y a personne. Dépliez, voire le gros titre. Qu'est-ce que c'est que ce journal ? Confidential. Ah oui, j'ai entendu parler. C'est un journal à scandale, un journal américain. Ils ont eu tellement de procès qu'ils ont fini par être totalement interdits. Mais regardez donc, madame Saft. C'est traduit entre les lignes au crayon. L'écriture de Georges, je suis sûr. Attendez que je lise. Dans une maison de désintoxication, une malade dont le cas est particulièrement pathétique. Oh, mon Dieu, que c'est écrit petit, moi je vois. Une grande tragédienne française qui a connu son heure de gloire. Quand le nef Jersey Institute l'a recueilli, elle en était arrivée au dernier stade de la déchéance. Elle a perdu 20 kilos, méconnaissable. Elle lutte aujourd'hui contre son vice. Pourra-t-elle jamais remonter sur une scène ? À son âge tout semble perdu, nous ne pouvons vous dévoiler son identité. Des intoxications ! Oh, puis c'est elle ! Mais oui ! Ça, c'est bien elle, tenez, regardez. On voit nettement son grain de beauté là, sur le menton. Et puis la petite croix, qu'elle ne quitte jamais. C'est pas le rectangle noir qu'ils lui ont mis sur ses yeux qui vont nous empêcher de la reconnaître. Eh ben, je comprends maintenant. Le séjour à la campagne. Elle était toujours évasive quand on lui en parlait. Elle changeait de conversation. Eh ben, évidemment ! Pendant ce temps, Christine était livrée elle-même, sans nouvelles. Ah si, la retraite champaille. Eh ben, c'était le dernier stade de la déchéance, comme dit cette sale petite feuille de chou. Et puis pour finir, le New York Institute, une cure de désintoxication en Amérique. La voilà, sa retraite à la campagne. Et voilà ce que Georges avait découvert. Et ce qu'il me n'a cède dire à Christine, ou de révéler au journaux un scandale. Oh, pauvre Mme Mars, si courageuse. Elle ne pouvait pas le laisser faire. Mais non, elle ne pouvait pas le laisser faire. Et ce dont M. Brunel et M. Drancourt parlaient, je commence à comprendre. Et ce démarcheur que Mme Mars a mis à la porte si brutalement hier. Elle était bien gênée quand je lui en ai parlé. Elle s'est assurée que je n'avais pas entendu sa voix, que je ne l'avais pas reconnue. Parce que c'était Georges. Georges, tout plein de son idée de vengeance, car ça aussi c'était sa vengeance. La tenter, lui procurer de la drogue pour la faire rechuter. Et essayer d'initier Christine pour qu'elle devienne une loque. À sa merci, comme disait M. Brunel, qu'il puisse la dominer et la posséder. Eh bien, bien sûr, M. Drancourt ne pouvait pas le supporter. Il faut dire que sa troupe, c'était toute sa vie. Et en la défendant, c'est sa vie même qu'il défendait. Quant à Brunel, ça aurait pu tellement le révolter qu'il en est arrivé. Hein ? Ben, vous me comprenez. Ce qu'il y a de pire, c'est que s'il ne s'est pas suicidé, alors... Mais ils avaient tous des motifs valables. Ça peut tout aussi bien être n'importe lequel d'entre eux. D'entre nous, vous voulez dire ? Comment nous ? Ben, je n'ai rien à voir là-dedans, moi. Je suis en dehors. Dans cette affaire, personne n'est en dehors. Mais enfin... Et vous ? Vous l'aimiez, Georges, Mme Saft ? Je l'aimais bien, oui. En effet. Vous l'aimiez bien jusqu'au jour où il vous a volé. Volé ? Parlons un peu des 10 millions que vous aviez gagnés au tiercier tous les deux, que vous deviez partager. Mais... Vous n'en avez jamais vu le commencement de la couleur de vos 5 millions, Mme Saft. Avouez-le. Enfin, comment... Ben, comment je le sais ? Oui, mais c'est par Georges lui-même que je l'ai su. J'ai même entendu en rire hier au téléphone. Je n'avais pas exactement compris sur le coup, mais maintenant que je connais sa vraie nature, je sais ce que ça voulait dire. Je l'entends encore. Pas si fou. Je garde tout. Qu'est-ce qu'elle en ferait, d'ailleurs ? Elle n'a pas l'habitude d'être riche, la pauvre. Il a ri. Et il a ajouté, pour moi, ça va être le commerce sur une grande échelle, enfin des affaires sérieuses. Des affaires ? Et... On sait maintenant de quel genre d'affaires il s'agissait. Mais, au fait, j'y pense. Peut-être le saviez-vous aussi, Mme Saft. Peu importe, de toute façon, cinq millions, quand on gagne huit cents francs par mois, c'est beaucoup. Je connais la question. Allez, on est logé à la même enseigne. Pour moi aussi, ce serait beaucoup. Et je serais prête à me battre pour les défendre. Cinq millions, après toute une vie de minimum vitale, enfin un peu de confort, un peu d'argent dépensé le cœur léger, des tapis, un fauteuil, une télé-couleur et puis un manteau de fourrure, du renard comme une vedette. Vous en aviez tellement envie, tout comme moi. Et tout ça payé, content. Oui, content. M'en serait encore resté. Oui, pour les vieux jours. Les vieux jours où on ne pourra plus venir au théâtre. Les vieux jours qui nous font si peur. Oui, c'est vrai. Je vais rêver à tout ça. J'y pensais tous les dimanches matins, en faisant mon tiercé. Ou alors le samedi soir, en en discutant avec Georges. Et le beau rêve est parti en fumée parce qu'un petit voyou n'a pas de parole, parce qu'il veut faire des affaires. Mais il y a de quoi voir rouge, il y a de quoi le menacer, non ? Simplement pour lui faire peur. Et il ne l'avait pas volé. Mais qu'est-ce que vous insinuez, Madame Duval ? Vous vous rendez compte ? Bon, ben c'est vrai. Il ne les avait pas encore payés, mais il devait le faire. Mais ce soir ? Ce soir, oui, j'espérais. Oh, n'en parlez pas. J'étais si humiliée d'avoir été roulée aussi bêtement. Mon âge. Mais il m'aurait payé ce soir ou demain, enfin, cette semaine, j'en suis sûre. Il me l'avait promis. Voyons, Madame Duval, vous ne croyez tout de même pas que... Non, je ne crois rien, Madame Saft. J'imagine seulement toutes les pistes que pourra suivre la police. Mais moi, je ne crois rien. Oh, ben non, c'est trop facile. Vous accusez les autres. Vous m'accusez et vous... Oh, mais je vous accorde. En cherchant bien, on trouverait sûrement. Oh oui, ça, on trouverait. Eh ben, on laissera la police découvrir mon mobile. Ça fera un suspect de puce et nous serons tous suspects, Madame Saft. Ça a l'air de vous plaire. Plus il y a de suspects, moins on trouve. Bon, après tout, est-ce que c'est si important de trouver ? Il était devenu un petit voyou, maître chanteur, trafiquant. Et si malheureux, il ne laisse personne. Et si important de trouver, de gâcher une autre vie, si ce n'est déjà fait. Voyez-vous, Madame Saft, on en a appris plus en une heure et demie que la police n'en apprendra peut-être en une longue enquête. À supposer qu'il sache faire parler, écouter et comprendre comme nous. À supposer que la police ne conclut pas tout de suite au suicide, parce que finalement, c'est un suicide. On sera les premières à témoigner que la gaieté de Georges cachait un véritable désespoir, tout simplement parce que ce serait vrai. Et on ne trouvera pas la coupure de journal dans sa poche parce qu'elle n'y est plus. Alors là, vous avez raison. C'est le hasard qui l'a fait tomber. Ah, on n'a pas supprimé une pièce à conviction, comme on dit dans le Parisien. On a trouvé la coupure de journal par terre. Et c'est tout. Ben, c'était bien normal de la froisser et de la mettre à la poubelle, comme un bout de papier qui traîne. Un geste qu'on fait machinalement chaque soir. Qui pourrait nous le reprocher ? Hein ? Ben d'ailleurs, qui pourrait savoir ? Par contre, on retrouvera sur lui les petits sachets de poudre blanche dont parlait M. Drancourt. Parce que nous n'avons pas le droit de fouiller dans ses poches, ça ne se fait pas. De toute façon, personne ne s'apitoie sur un trafiquant de drogue. C'est comme ça, on n'y peut rien. Un trafiquant de drogue et un voleur, ça c'est juste, Mme Duvalet, c'est justice. Eh ben voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Ah, tout de même, c'est drôle la vie quand on y pense. Même moi, je possède un mobile. Ben alors, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un mobile, ça alors ? Bon, bon, c'est pas une raison pour s'endormir. Permettez que je branche l'interphone. Là. Oh, madame, si vous saviez. Quoi donc, ma chérie ? Je suis si heureuse. Oh, pas pourvu que ça dure. Oh, je suis si malheureuse. Alors, bon, je comprends bien que tu es heureuse d'être malheureuse. Ah non, 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 je me trompe. Tu es malheureuse d'être heureuse. Oui, c'est ça. Pourvu que ça dure. Eh, leur vraie vie, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce qu'il se passe en coulisses ? Elle a l'air tellement plus vraie, leur vie en scène. Oh, on aurait bien temps de les envier. Ils ont tous leur petite misère, tout comme nous. Tous autant qu'ils sont. Ado, tu veux descendre, Mado ? As-tu pensé à descendre la gerbe de fleurs pour Alicia ? Oh, mon Dieu, elle est sûrement à côté dans le lavabo. Vous savez, c'est toujours là qu'on met les fleurs qu'on soit dans l'après-midi pour... pour que personne n'y touche. On a dû les amener avant... Enfin que... que Georges... Oh, non, mon Dieu, oh, non, non, ça, je ne veux pas y penser. Mais non, Mme Sarf, n'y pensez pas, puisque ça vous rend malade. Sauvez-vous vite, je m'en occupe. Vous allez y retourner ? Toute seule ? Oh, non, ne faites pas ça, Mme Duval. Tiens, je dirais qu'on a oublié de livrer les fleurs. Mais non, mais non, voyons, Mme Sarf, ne soyez pas ridicule. Il n'y a pas de danger. Pauvre Georges, il ne fera plus de mal à personne. Allez, marchez devant, je vous rejoins. Oh, vous avez du cran, Mme Duval. Allez, allez. Mon Dieu, mon Dieu, les fleurs pour les saluts de la Générale. Ah, ça m'était complètement sorti de la tête. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, il le faut. Mais qu'est-ce que c'est ? Une lettre ? L'écriture de Georges. J'ai dû déplacer le rideau de la coiffeuse en entrant tout à l'heure, je ne l'avais pas vue. C'est sans regret que je vous dis adieu à tous. En fait, je suis réellement mort le jour où, pour la dernière fois, j'ai quitté la Seine. Depuis, je survis. J'ai commencé par m'accrocher à vous, mes anciens compagnons, vous qui restez dans les lumières des projecteurs. Ensuite, j'ai voulu vous détruire pour vous empêcher de jouer, d'être heureux. J'ai alors essayé de vous manœuvrer, de rejeter Alicia dans son vice, de détruire tout ce que Drancourt a construit, de faire de Christine une épave comme Alicia l'a été, et par là même d'atteindre Brunel qu'il aime, qu'il aime parce qu'elle est forte et dure, lui qui est tendre et vulnérable. Ce soir, en écrivant cette lettre, je suis certain que demain j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout, d'en finir juste avant que vous ne commenciez la Générale. « J'aurai ce courage. J'ignore quand on me découvrira, mais ce que je sais et qui m'aidera à mourir, c'est que je ne partirai pas seul, et que votre Générale, vous ne la réussirez pas. Pour une fois, il vous faudra compter avec le petit Georges. Le tout Paris qui l'a méprisé saura de quoi il est capable. Je n'ai pas pu la garder dans la vie. Je la retrouverai dans la mort. À moi, enfin. » « Oh ! Je la retrouverai dans la mort. Christine, naturellement. Votre Générale, vous ne la réussirez pas. Mon Dieu, mon Dieu ! Il faut que je sors d'ici, que je réfléchisse. » « La lettre par terre, là où elle était. Maintenant, les fleurs. Bon. Maintenant, il faut penser aux autres. À elles, surtout. Inutile d'en parler à Lucienne, elle est trop impressionnable. Bon. Christine est en scène, donc de ce côté-là. Oh, mais j'y pense. Le tout Paris saura de quoi je suis capable. Mais ça veut dire qu'il a préparé quelque chose et que ça va se passer en scène, puisque le tout Paris le verra. Oh, là, 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 mon pauvre cœur. Ah, les fleurs. Merci. Et tu te rends comme une feuille. Qu'est-ce qui t'arrive ? Regarde, j'ai couru. J'avais peur d'être en retard. Tiens, assieds-toi là. Tu verras bien. Sans être vue. Tout va bien, M. le Rancourt. Comment ça se passe pour Mlle Christine ? Très bien. Pas une hésitation, pas un temps. Elle a gagné sa générale, la petite Christine. Allons. La fin approche, madame. Je n'arrête rien. Je ne dis rien. Mais je surveille tout ce qui se passe. S'il y a encore du danger, il faut que je la prévienne. Il le faut. Eh bien, patron, on a pensé à tout, je crois. C'est fini maintenant pour les accessoires. Fini, Antoine. Et merci. Il n'y a plus que le revolver, mais il est dans le secrétaire. Bonsoir, tu m'y fais penser. J'ai oublié de vérifier. Ne fais pas de souci, vieux. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Il est à sa place, dans le tiroir en couvert, prêt à servir. Il y avait donc le revolver. Prêt à servir. Jésus-Marie-Joseph. Ne fais pas cette tête-là, madame. Le coup ne parle pas. Ah oui, c'est le dernier effet comique de la pièce. Ah, c'est vrai, tu n'as jamais pu la voir en entier. Enfin, tu sais tout de même que l'héroïne passe son temps à se suicider et à se rater. Bon, alors c'est simple, quand tu verras Christine braquer le revolver contre sa tante, en tenant son nounours serré contre elle, alors tu sauras que la fin est proche. Eh, attention, Madot. Ne te mets pas dans les lumières, on va te voir de la salle. Madot, Madot, mais... Madot, elle devient folle. Elle est au milieu de la scène. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Rideau, rideau. Mais on ne peut même pas baisser les rideaux, il n'y en a plus. Chut, écoutez, écoutez. C'est bon, tu es en scène. Va-t'en, Madot. Vous, ici, ma bonne Betty, j'emmène ce vase, cette statuette, le presse-papier. Voyons quoi encore ? On t'attend à la cuisine, Betty, tu nous déranges. Ne vois-tu pas que tu nous déranges ? Oh, j'oubliais ce revolver. Si, si, monsieur le comte a dit de tout faire briller dans la maison. Non, mais pour l'amour du ciel, que fais-tu ? Manqué ! Il ne servira pas ce soir. J'ai gagné ! Le théâtre est sauvé. C'est lui. C'est Georges. Il l'avait chargé. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'il irait jusque-là. Merci, Madot. Merci. Je crois que j'ai compris. Il avait tout préparé et il a fui. Oui, il a fui. Mais vous n'avez pas encore tout compris. Maintenant, vous pouvez monter, monsieur Drancourt. Mais, madame... Dans la loge, à côté de l'atelier. Voici la clé. Madame Duval, je voulais vous dire... Oui. Il a eu l'intention de tuer. Oui. C'est comme s'il l'avait fait. Pas vrai ? Oui. Il a eu l'intention de se suicider. Oui. Et si on l'avait... Si on l'avait un peu aidée. Par hasard. Sans savoir toutes ses intentions. Après tout, je ne pouvais pas savoir. Ça ne changerait rien, Lucienne. Ça ne changera rien. Soyez tranquille. C'est l'intention qui compte. C'était l'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, le théâtre dans le sang de Nicole Parrault. Avec Denise Gray, Madeleine Barbulé, Catherine Yégel, Simone Landry, Henri Poirier, Jacques Charbi, Jean Péméja. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Maryse Bénard. Réalisation, Alain Barou. Merci. Merci.